Bonjour à toutes et à tous, voici le module de formation pour utiliser EMTBOX. EMTBOX est un logiciel qui permet de créer un environnement numérique de travail sans connexion Internet. Notre idée est d'installer ce logiciel sur l'ordinateur du professeur, de relier cet ordinateur à une borne Wi-Fi. Les participants vont ensuite se connecter sur cette borne Wi-Fi et vont pouvoir interagir avec l'ordinateur du professeur. Je vous conseille d'installer le logiciel sur l'ordinateur du professeur et de relier cet ordinateur à un routeur Wi-Fi. Vous pouvez le faire par câble, par câble Ethernet, ou alors par connexion Wi-Fi. Je vous conseille cependant le câble puisque cela permet des débits supérieurs et des temps de réponse aussi supérieurs. Faites attention si vous vous connectez par câble à ne pas connecter à la fois par Wi-Fi et par câble parce que ça peut ralentir le système. Vous cliquez sur le suivant. On arrive sur cet écran. On va démarrer les services EMTBOX. Si c'est la première fois que vous démarrez EMTBOX sur votre ordinateur, vous allez devoir accepter les exceptions au niveau du pare-feu. Il faut cliquer à chaque fois sur autoriser. Vous allez avoir 3 ou 4 messages pour les différentes parties du serveur. Cela ressemble à cela. Là, vous avez une adresse. Cette adresse doit être saisie par les participants qui se connectent au même réseau Wi-Fi et doivent saisir dans leur navigateur cette adresse. Cela ressemble à cela. Vous avez l'adresse. Cela vous redirige vers index.html. Vous avez la page d'accueil de EMTBOX. De base, vous avez l'ensemble des outils proposés par EMTBOX. Ce qui est intéressant à faire au départ, c'est d'essayer de voir quels sont les outils qui sont intéressants pour vous en fonction de la séance que vous allez organiser et lesquels ne le sont pas. Pour cela, on va commencer à customiser la page d'accueil. Vous avez les différentes parties de EMTBOX. Par exemple, si je veux utiliser seulement certaines parties, je vais décocher les autres. Par exemple, ici, je vais utiliser seulement 3 parties en cours. Je recharge. J'ai uniquement les 3 icônes. Si je veux utiliser seulement une seule partie de EMTBOX, je peux ici rediriger uniquement vers une partie sans que les utilisateurs aient besoin de cliquer sur une icône. Cela ressemble à cela. Cette recharge la page et est directement redirigée vers le réseau social. On peut véritablement customiser sa page d'accueil. Je vais revenir à l'accueil. Maintenant, en termes de maintenance de EMTBOX, il faut souvent penser à faire des sauvegardes. Je vous conseille de faire des sauvegardes régulièrement de EMTBOX. Cela permet de revenir en arrière si on a fait une petite bêtise ou si on a effacé des choses sans le vouloir. Pour sauvegarder, il faut arrêter les services EMTBOX. Là, on arrête. Je lis oui. C'est un processus qui va durer quelques minutes en fonction de la vitesse de votre disque dur. Cela prend environ 4 à 5 minutes. Une fois que c'est terminé, vous obtenez cet écran. Vous pouvez appuyer sur une touche pour sortir. Voir les sauvegardes dans le répertoire C.EMTBOX Backups. Ces sauvegardes sont cotées avec la date du jour et l'heure à laquelle elles ont été effectuées. Si vous désirez restaurer un état ancien, il suffit de sélectionner la sauvegarde que vous désirez et ensuite de la sélectionner. Là, je ne vais pas le faire. Enfin, vous avez une sécurité anti-rigolo. Cela permet de bloquer tout éventuel acte de malveillance. Par exemple, suppression de compte, changement de la photo de profil, etc. Par contre, cette sécurité est embêtante si vous êtes l'administrateur et que vous voulez vous-même changer les noms, changer vos mots de passe, etc. Si vous désirez customiser différentes parties de N.T.BOX avec votre compte administrateur, je vous conseille de désactiver cette sécurité et la réactiver juste après. Voilà, on a fait le tour de l'utilisation de N.T.BOX au niveau de la maintenance. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va s'attarder sur chaque partie de N.T.BOX.